Musique Nous sommes au mois de septembre, de nouveau sur le sentier Gères 2013, entre Saint-Savournin et Pépin, dans les Bouches-du-Rhône. Musique Voyons ce que ce début d'automne nous apporte comme rencontre végétale au bord du chemin. Au-delà de ce tunnel, bien sûr. Musique Filirea angustifolia. C'est le filaire à feuilles étroites. Il fournit un bois très dur et très dense. Musique 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 Picris Picris Musique 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 Daphné inignium On rencontre ici cette Daphné en fleurs de août à octobre. Sorbus domestica, c'est le cormier ou sorbier domestique. Cet arbre est cultivé en Europe depuis l'époque des Gaulois. Les fruits, connus sous le nom de sorbes ou de cormes, sont comestibles mais seulement lorsqu'ils sont devenus blettes. Lorsque les fruits sont verts, ils sont extrêmement âpres et produisent, quand on les mord, une irritation persistante et douloureuse de la gorge. On fabriquait autrefois de la colle avec les cormes. On en faisait également quelques fois des confitures. Le bois du cormier, très homogène, était employé par les sculpteurs, les ébénistes, les tourneurs, les graveurs. Résistant au frottement, on l'utilisait pour fabriquer des pièces d'usure, comme des dents d'engrenage, des vis de pressoir, des roues de machine. On s'en servait également pour faire des crosses de fusil, des outils de menuiserie, des équerres, des règles ou même des queues de billard. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici deux odontités, odontités luteus et odontités viscosome. C'est surtout la floraison jaune vif de odontités luteus qui égait la garrigue du mois de septembre. Odontités viscosome a une floraison d'un jaune plus pâle. De près, on voit les étamines saillantes de luteus, alors que celles de viscosome ne sont pas visibles. Ces deux espèces fleurissent au même moment dans les mêmes endroits. Avec un peu d'attention, on arrive à discerner de loin le porc différent de ces deux espèces. La couleur rougeâtre des tiges de luteus est verdâtre de viscosome. Diplotaxis tenu folia. C'est la roquette jaune. C'est une salade amère à saveur piquante qui est utilisée en mélange avec d'autres salades sauvages. C'est une salade amère à saveur piquante qui est utilisée en mélange avec d'autres salades sauvages. C'est une salade amère à saveur piquante qui est utilisée en mélange avec d'autres salades sauvages. C'est la vergerette du Canada, plante très utilisée dans la médecine américaine où elle fait partie des remèdes officiels. C'est une salade amère à saveur piquante qui est utilisée en mélange avec d'autres salades sauvages. Cornus sanguinia, le cornouillet sanguin. C'est à l'automne que l'on apprécie la couleur sang de son feuillage qui lui vaut son nom. Le bois, tenace, ferme, dur et compact, était employé dans la vannerie. Il fournissait un charbon qui pouvait servir à fabriquer la poudre de chasse. Les jaunes tiges effilées et flexibles servaient pour fabriquer des pièges. Les graines renferment une huile spéciale, huile de cornouillet, qui pouvait servir pour l'éclairage. Elantus altissima C'est l'élante. C'est un arbre à odeur désagréable. Sa sève est toxique et a un fort pouvoir allergisant. En septembre, l'élante est enfouie. Son bois, allant du jaune clair au jaune soufre, n'a pas une bonne résistance mécanique. C'est un assez bon combustible qui donne un bon charbon de bois. La chenille du bombix de l'élante, Samya Cynthia, magnifique papillon originaire d'Asie, se nourrit de ses feuilles. Il a été utilisé puis abandonné pour la fabrication de soie à partir de ses cocons. Comme on le voit ici, c'est une espèce envahissante. Calaminta nepeta Les feuilles renferment une huile essentielle désignée sous le nom d'essence de marjolaine ou plus exactement d'essence de fausse marjolaine. Les abeilles apprécient son parfum et cette plante était utilisée jadis pour parfumer l'intérieur des ruches pour attirer les esseins. Elle était également utilisée autrefois dans les greniers pour éloigner les rats. La chenille du bois La chenille du bois Clématis vitalba Clématis vitalba Cette plante que nous avons vu en fleurs dans la vidéo du mois de juin, c'est l'herbe augueux. Toxique principalement par sa sève, les mendiants utilisaient autrefois cette propriété pour se faire des plaies et attirer ainsi la pitié des passants. On voit ici les lianes qu'elle est capable de faire. C'est une liane qui peut atteindre 30 mètres de haut. Certains très vieux sujets peuvent atteindre un mètre de circonférence à la base. Le lierre n'est pas un parasite pour les arbres sur lesquels il croit. Il s'en sert simplement comme support pour grimper. Bien que toxique particulièrement par ses baies, le lierre est une plante très utile. En effet, à l'automne, c'est une source importante de nourriture pour les insectes. Les abeilles y récoltent sur les fleurs un nectar qui fournit un miel de couleur jaune verdâtre. Plante restant verte tout l'hiver, elle sert de refuge aux insectes, aux oiseaux et aux petits mammifères. Un peu plus tard, en février, ces baies nourriront les oiseaux. Le suc résineux des vieux troncs était utilisé autrefois comme vernis. L'héliotropium europaeum, l'héliotrope d'Europe. C'est une curieuse plante, surtout dans la manière dont ces fleurs sont regroupées. L'inflorescence a la forme d'une crosse. Les espèces rencontrées au mois de septembre nous donnent l'occasion d'évoquer l'utilisation de leurs bois, de leurs fruits ou de leurs fleurs. Ou de simplement profiter de leur présence qui rythme le paysage des saisons. ... ...